Vous me demandez pas comment, je me suis retrouvé dans un hôpital et il y avait une personne qui attendait pour accoucher et puis le Seigneur m'a tellement bien dirigé les choses c'est que j'étais dans la bonne chambre au bon moment et l'enfant est mort dans le ventre pendant le travail alors la personne était branchée, on entendait le coeur du bébé qui disait le coeur du bébé battait et au bout d'un moment on entend le coeur du bébé meurt au moment où je suis là pendant 37 secondes, arrêt cardiaque l'enfant, qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai prié ? oui j'ai prié et j'ai dit Seigneur tu es puissant, je déclare que cet enfant est ressuscité il est revenu à la vie vous me demandez pas comment, je me suis retrouvé dans un hôpital et il y avait une personne qui attendait pour accoucher et puis le Seigneur m'a tellement bien dirigé les choses c'est que j'étais dans la bonne chambre au bon moment et l'enfant est mort dans le ventre pendant le travail alors la personne était branchée, on entendait le coeur du bébé qui disait le coeur du bébé battait et au bout d'un moment on entend le coeur du bébé meurt au moment où je suis là pendant 37 secondes, arrêt cardiaque l'enfant qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai prié ? oui j'ai prié j'ai dit Seigneur tu es puissant je déclare que cet enfant est ressuscité il est revenu à la vie vous me demandez pas comment, je me suis retrouvé dans un hôpital vous me demandez pas comment, je me suis retrouvé dans un hôpital ah je suis super désolée mais vous allez pas voir mon visage ce soir wow t'inquiète c'est pas grave dis nous tout à peu près parce que toi t'es une femme qui a accouché exactement t'es une femme qui a accouché donc est-ce que tu peux nous dire comment se passe un accouchement et si son miracle est-il possible bah déjà moi la question que je me suis posée c'est comment il a apparu dans la salle d'accouchement pour commencer parce que c'est pas une réunion de famille je pense pas que même dans un CHU moi j'ai accouché en clinique donc c'est un peu différent mais en soi t'as un gynéco, des sages-femmes, l'accompagnateur donc en général le papa, s'il n'y a pas le papa, bah la maman mais je vois pas qui est Cospiel pour apparaître en fait dans une chambre d'accouchement en fait c'est juste genre moi Cospiel je m'en fous un peu de sa vie je calcule pas trop ce qui se passe par rapport à lui mais quand j'ai vu la vidéo j'étais un peu surpris donc en vrai bah juste posez-vous un peu la question de savoir qui est Cospiel pour rentrer dans une salle d'accouchement lors d'un accouchement en fait si c'est pas son enfant non mais là où c'est très vicieux c'est que dès le départ il dit ne me demandez pas comment tu vois c'est en fait ouais c'est clair parce que les gens les gens qui étaient là ils ont pas ils cogitent pas tu vois ils disent que ils disent que par exemple tu peux être une fouine parce que tu cherches beaucoup mais c'est normal cherchez et vous trouverez c'est justement parce que vous vous posez pas de questions que vous arrivez à vous faire verner tu vois et justement quand tu remets en question quelque chose on va dire tu fouilles non c'est cherchez et vous trouverez c'est Jésus qui le dit frappez et on vous ouvrira demandez et vous recevrez non mais faut être logique en fait faut être logique en fait lui il peut pas et en fait c'est qui lui genre en gros lui il vient il arrive c'est le messie quoi genre il vient oui je vais je vais prier l'enfant va réussir on est pas dans un film on est pas dans un film les médecins ils disent rien la maman elle est là elle est débordée moi j'imagine mais j'imagine le coeur de mon bébé s'est arrêté il y a un mec qui rentre il prie mais je crois que même sous péridural je vais prendre mes jambes je vais le vénérer le mec je crois carrément non on en aura entendu parler c'est sûr ah oui on en aura entendu parler c'est sûr et pourquoi c'est lui qui témoigne et pas la femme déjà tu vois pourquoi non mais même quand il parle même quand il parle je sais pas les gens je sais pas genre analyser un minimum ça se voit quelqu'un qui ment on le voit il recherche l'émotion il vit pas ce qu'il dit il recherche l'émotion en fait c'est même pas après j'ai vu un peu dans les commentaires acharnement c'est pas c'est pas c'est pas de l'acharnement c'est juste faut être réaliste en fait ouais c'est juste faut être réaliste et quand il y a quelque chose qui est louche bah faut le dire en fait bah justement là on est en temps de covid bah c'est à dire qu'il peut aussi ressusciter les morts du covid il peut aller aussi guérir dans les hôpitaux mais déjà même mais déjà même une question ça fait un moment que Cospiel il fait des trucs bizarres il sait jamais genre moi je sais que j'aurais été dans sa situation moi j'aurais carrément exigé un live avec toi en fait comme ça on va on va étaler tout ce qu'il y a étalé sur la table et puis c'est bon les gaméries ça va c'est ça et lui il se cache en fait pourquoi tu te caches enfin c'est bizarre de dire ça parce qu'on voit pas mon visage mais pourquoi il se cache en fait c'est bizarre pourquoi il ne répond pas aux interrogations que beaucoup de gens se posent vous ne me demandez pas comment je me suis retrouvé dans un hôpital